Professeur Abdelrahman Ben Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors, la barre des mille morts dépassées, augmentation du nombre de contaminations au Covid-19, la situation est à l'armote. Monsieur le ministre. Oui, la situation, elle est ce qu'elle est. Elle est à la mort, c'est clair. Pour moins de ça, on s'alarme. Un citoyen décédé, on s'alarme. Quelque cas, on s'alarme. S'alarmer, c'est s'armer, c'est prendre ses dispositions, c'est faire un point de la situation et prendre ses dispositions. Bon, la Covid, vous savez très bien que c'est une pandémie, qu'elle a affecté beaucoup de pays, qu'elle a mis à genoux un grand nombre de systèmes de santé, qu'elle nous a affectés aussi, qu'elle nous affecte, et qu'après avoir connu une flambée et puis une période relative accalmie, ce qui nous a un peu rassurés, sans avoir eu beaucoup de dégâts, et ça nous a permis de nous renforcer un petit peu, renforcer nos moyens, essayer aussi de renforcer la discipline et la population. Voilà que maintenant, il y a un rebond. Un rebond, une recrudescence, une deuxième vague, peu importe l'appellation, c'est que les chiffres repartent à la hausse. Les chiffres repartent à la hausse, ça nous interpelle de nouveau pour prendre encore des mesures, être encore plus vigilants dans la communication, dans tous les moyens de sensibilisation de la population, et bien entendu, renforcer nos moyens, moyens existants, moyens futurs. Voilà. Donc, les chiffres sont les chiffres, ce qui ne me semble pas, ce n'est pas le nombre, bien entendu, on souhaite avoir le nombre le plus réduit possible, mais c'est la prise en charge, c'est le calme, l'apaisement, le travail dans la rigueur, c'est cela, parce que ce que fait le chiffre, ou ce que font certains, si vous voulez, c'est rajouter un peu à la psychose, à la panique, et cela, dans toute situation de conflit, ou situation comme celle-ci, le deuxième problème, après l'épidémie, c'est la psychose. Voilà. Mais, bien entendu, tout décès est un décès, nous compatissons, nous nous joignons à toutes les familles, quelles qu'elles soient, et notamment la famille de la santé, pour tous les décès. Ça, c'est, je peux vous assurer que nous ne cessons de dire, nous ne cessons de nous rapprocher des familles, des décès, mais nous sommes en train de combattre avec tous. Voilà. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous avez déclaré, vous dites, peu importe l'appellation, mais c'est une deuxième vague, c'est une deuxième vague, monsieur le ministre. Mais allez, j'appelle là une deuxième vague, pour nous, c'est, c'est, c'est une exacerbation, c'est une augmentation des chiffres, bon, ça peut être une deuxième vague, oui, ça peut être une deuxième vague, mais je vous dis, nous, c'est les chiffres, nous, c'est une préoccupation nouvelle, alors qu'on s'était un petit peu calmé, appelons-la deuxième vague, ou rebond, recrudescence, ou changement de forme du virus, qui deviendrait plus contaminant, qui deviendrait, tout cela, mais dans les faits, dans les faits, dans la réalité, nous avons plus de cas, plus de cas dans tout le pays, disséminés, plusieurs huilaïas, en faisant la précision suivante, qu'il y a quand même des huilaïas qui sont plus ou moins épargnés, c'est toujours bon, d'autres où se trouvent les foyers, et puis il y a plus de décès, qu'il y ait un plus grand nombre, ce n'est pas là le problème, qu'on fait sans Covid, l'hammedulà, bon, c'est comme une grippe, comme une maladie, avec toutes les contraintes, et qu'il n'y ait pas de décès, ce sont les pertes, ce sont les pertes dans les familles, ce sont les pertes dans tous les milieux, c'est cela qui fait mal, c'est la perte, c'est les décès. Alors, monsieur Benugosi, que les moyens aujourd'hui sont en déployer, les insuffisances en prison, puisque on relève d'ici et là, notamment par rapport au personnel de soignants, absence de moyens de dépistage et de protection, est-ce que vous avez donné des orientations nouvelles, puisque vous êtes rendu hier au niveau de la pharmacie centrale d'Ager ? Mais madame, je ne fais que ça, je ne fais que répondre à la demande, je ne fais qu'écouter la demande, je ne fais qu'instruire la pharmacie centrale des oputus et l'Institut Pasteur pour développer plus de moyens et faire face à la demande. Il y a une demande, sachez madame que c'est un grand pays et que les services de santé ou les établissements de santé sont partout. Je peux vous assurer que la pharmacie centrale des hôpitaux, et je ne fais pas lecture seulement de ce qui m'est adressé, je peux vous assurer qu'en matière de moyens de protection, la pharmacie centrale dote tout le monde. Mais, dans toutes les situations, il y a parfois des blocs. quand j'étais, ou quand la situation, quand il n'y avait pas de Covid, il y avait de temps en temps des interruptions, des moques, c'était traité calmement. Maintenant, il se trouve que cela est normal parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des personnes qui sont en première ligne, normales, qui fassent part de leur inquiétude et tout. J'ai eu une réunion avec M. le Président de la République jeudi. Il nous a instruit, il m'a instruit, pour faire face rapidement, pour tout mettre. Dès le lendemain, vendredi, j'ai réuni tous les chefs d'établissement d'Alger, et je réunis aujourd'hui les chefs d'établissement de tout le pays via visioconférence. Chefs d'établissement auquel j'ai dit la préoccupation à M. le Président de la République et ce que je dois faire, ce qu'on doit faire tous ensemble, c'est-à-dire doter les hôpitaux de tous les moyens, ça c'est la PCH et j'ai été juste après à la pharmacie centrale des hôpitaux, mais mettre en place un dispositif de lit dédié à la Covid, au maximum, il ne le faut pas qu'il y ait une seule ou un seul Algérien qui partant à l'hôpital ne trouve pas de place. Ça c'est inadmissible. Mais est-ce qu'il ne fallait pas anticiper avant de se retrouver dans ce type de situation M. le Ministre ? Bien, nous sommes en train d'anticiper. Nous avons été pris de court par ce que vous appelez la deuxième vague. Nous étions, je vous rappelle que lorsque cette épidémie s'est installée chez nous, on a demandé à ce que l'on cesse toutes les activités non urgentes et à déployer tout face à la Covid. Ensuite, la situation s'est instabilisée et j'ai instruit les hôpitaux parce que beaucoup souffraient façon à ce qu'ils reprennent et je dis progressivement, graduellement, les activités. Et c'est maintenant une deuxième vague et nous avons pris, nous sommes en train de prendre les mesures pour stopper de nouveau les activités non urgentes. Mais est-ce que vous serez intransigeant sur les carences relevées au niveau local puisque vous avez ordonné plusieurs enquêtes au niveau de la gestion des hôpitaux à travers les régions que vous avez visitées récemment ? Vous avez parlé de Biskra, on parle aujourd'hui d'Omsila, on parle de Constantin, on parle également de Séti. Très bien. Moi, j'opère avec beaucoup de soin et beaucoup de respect vis-à-vis du corps de la santé sachant qu'il est au premier lit qu'il est affecté. Vous savez, quand vous vous adressez à quelqu'un qui est dans une situation de pénibilité, il ne faut pas lui en rajouter. J'ai du respect pour les gestionnaires, j'ai du respect pour tout le personnel de santé. Je leur ai dit ceci, je leur ai dit que nous sommes tous ensemble. Nous ne sommes plus à Laura Mustapha ou ailleurs, vous n'êtes pas le chef d'établissement de Blinso, le chef d'établissement Covid. Je leur ai dit au sein des établissements, vous n'êtes plus le chef de service de pneumologie, de cardiologie, vous êtes chef de service de Covid. Si on s'accorde dans cela, on est sur un bon départ. Tout est orienté vers le Covid ? Tout est orienté. Je leur ai dit, donnez-moi un pourcentage dans vos établissements de lits, qui sont dédiés aux... Parce qu'il y a des urgences aussi, des urgences de cardiologie, des interventions chimicales et tout. On s'est entendu sur un pourcentage, je leur ai dit, je vous donne le double de ce pourcentage. Mais le reste, vous me dites 20%, vous avez 40% à dédié aux urgences. Mais 60% co-Covid, Covid, 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 Covid. J'espère que cet appel auprès des établissements de santé d'Alger a été entendu. Je souhaite qu'il le soit. tout à l'heure, lorsque je réunirai l'ensemble des chefs d'établissement d'Alger en leur demandant ceci, il faut tout déployer. Alors, vous parlez de mesures. Ça, c'est le langage que je souhaite qu'il soit compris. mais les situations qui ont eu des problèmes, des sanctions sont tombées et les sanctions tomberont. C'est tout. Je parle de Cetive, je parle de ce qui s'est passé à Amsila, à Sidi Aïssa, hier, c'est insoutenable, c'est inadmissible, une enquête a été diligentée, j'ai le rapport et des sanctions vont tomber. De la même manière qu'à Cetive, de la même manière que Constantin. Je souhaite qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y ait pas de sanctions, qu'il y ait une prise de conscience de tout. C'est ce que j'essaye de faire. Mais force est d'ajouter que s'il faut sanctionner, il faut sanctionner. C'est comme ça. Les disponibilités de lits existant actuellement, le nombre, M. Mille, est-ce qu'on peut considérer que vous les avez augmentées en fonction de l'augmentation de la contamination à travers le territoire ? Le constat que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas déployé dans les établissements le nombre de lits suffisant. Vous avez un établissement qui a 600 lits, par exemple, il en laisse uniquement 160 ou 120. Et alors, j'ai posé des questions. Mais pourquoi ? Pourquoi, pour tant de lits, pour tant de lits dans votre établissement, vous n'en déployez qu'un petit nombre et vous dites que c'est saturé à 100%. Donc, c'est l'instruction. Je vous assure, avec la plus grande fermeté, j'ai donné 48 heures. Nous étions vendredi matin. Je leur ai dit, je veux avoir, dimanche, le tableau, je reprends tous les établissements, je reprends tous les lits qui ont été mis, Covid, et je verrai si vous avez effectivement mis des lits Covid. Je vous dis, je le répète, nous ne voulons pas qu'il y ait un seul, une seule, un seul citoyen algérien qui s'adresse à l'hôpital et qu'on lui dise, il n'y a pas de place. C'est inadmissible. Retournez chez vous, vous soignez. Alors, ça c'est ou bien attendez votre tour ou bien là où il y a les mulayas ont mis à nos dispositions les hôtels. Mais ça, c'est un secours de dernière mesure. Alors, des directives et des orientations ont été données par le président de la République jeudi dernier lors de la réunion consacrée au Covid-19. Le Covid, priorité nationale par rapport à ces orientations, M. le ministre, vous allez revoir la démarche adoptée jusque-là. Tout on revoit au niveau du comité scientifique, au niveau de l'organisation pour la gestion du Covid-19. Vous allez tout revoir ? Non, ne me dites pas tout revoir. Cela voudrait dire que nous avons dévié. Non, il y a un comité scientifique fait de personnalités médicales connues et reconnues. Nous avons travaillé, nous travaillons depuis quatre mois et nous faisons, nous établissons des comptes rendus que nous remettons aux autorités. Il n'y a pas, il n'y a pas de failles, il n'y a pas. C'est ce Covid qui a pris une autre dimension, une autre forme. Et nous sommes en train d'établir des scénarios, des mesures en fonction de la situation. Cet après-midi, nous avons réunion au niveau du ministère avec l'ensemble des membres du comité scientifique, nous allons étudier la situation et nous allons aussi projeter des mesures. il n'y a pas eu dans le comité scientifique. Je peux rappeler que le comité scientifique, grâce à ces mesures de sagesse, grâce aux instructions que nous avons adressées à l'ensemble, les collègues dans le pays, en leur indiquant un petit peu la stratégie, les protocoles thérapeutiques et que nous avons constaté suite à une visite de plus de 20 milayas et avec des rencontres avec les collègues, c'est comme ça. Je rappelle une chose, c'est ce qui se passe chez nous, se passe aussi ailleurs avec avoir les statistiques, je ne veux pas citer des pays où la situation pour deux fois ou trois fois la population ou bien moindre. Je crois à un pays, je ne sais pas les citer, où la population est la moitié, ils en ont 10 fois plus. Ou notre population qui est 5 fois, celle de la vie, ils en ont 50 fois plus. Nous avons des chiffres qui, comparés à d'autres pays, sont des chiffres qui sont les chiffres de la pandémie un peu dans le monde. Notre système de santé, il est ce qu'il est, il n'est pas totalement défaillant, il n'est pas à comparer à celui des pays développés, sinon comparer et notre économie, et nos hôtels, et notre vie, etc. à celle des autres pays. Faisons la comparaison dans tous les secteurs. Si vous comparez le système de santé du pays à celui de l'Allemagne, d'accord, comparez celui du transport, comparez de toutes les commodités sociales, ce n'est pas la même chose, nous sommes un pays émergent, nous ne sommes pas avec tout cela. Le comité scientifique est à travailler. Le corps de la santé, dans toutes ces composantes, ils ont travaillé, ils travaillent, ils ont beaucoup perdu, il faut quand même reconnaître cela. Mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers l'élargissement du comité scientifique à d'autres professionnels, par exemple syndicats, sociologues, psychologues, psychiatres, est-ce que vous allez envisager l'élargissement du comité scientifique ? Alors, le comité scientifique, quand vous faites établir un comité, vous avez un certain nombre de personnes que vous choisissez en fonction des aptitudes qu'elles ont ces personnes qui doivent entrer dans le cadre de la mission du comité scientifique. Vous allez faire intervenir des personnes qui sont impliquées dans le comité. Ce comité scientifique est ouvert à toutes et tous. régulièrement, nous avons, la semaine passée, des collègues de CETIF, des collègues d'autres disciplines, il est ouvert à tous. À chaque fois qu'il y a besoin exprimé par les membres du comité scientifique, nous invitons, il est ouvert à tous. Et nous recevons présentement dans le comité scientifique, si vous voyez l'ensemble des personnes qui sont là, vous trouveriez beaucoup qui ne sont pas inscrits dans la liste. Elle n'est pas restrictive, la liste. Il faut un comité s'est ouvert à tout le monde. Maintenant, s'il y a besoin, on m'a parlé de psychologues, ma hachadienne. Et maintenant, le comité scientifique, il doit orienter, il ne faut pas qu'il soit pléthorique, il faut qu'il ait les personnes les plus soucieuses de la situation, celles qui sont, qui ont la meilleure aptitude de la situation. Et puis, le partage est fait, il est fait sur le terrain lorsqu'on s'est déplacé. On a eu un retour, on a reçu beaucoup. On s'est vraiment approuvés de beaucoup au niveau du terrain. Quand vous allez à TBSA et vous trouvez les jeunes médecins aux francs, je vous assure qu'ils nous disent la réalité. Et on vient avec. Et avec cela, on développe des mesures autres. Professeur Abdelhamen Ben Bouzid, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés également dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, quand on parle de la nécessité de revoir la stratégie, est-ce qu'il est impératif aussi de revoir la stratégie de communication ? Au départ, on était rassurant. Aujourd'hui, on est alarmiste. Est-ce qu'il fallait adapter la communication en fonction de la dangerosité du virus qui sévit actuellement et de cette pandémie mondiale ? La stratégie de la communication change au gré de la situation. Nous ne sommes pas alarmistes. Non. Alarmistes, on voudrait dire susciter aussi de l'inquiétude, de la psychose, de la panique. Non, nous essayons de mettre en garde, nous essayons d'expliquer. Il est vrai que lorsque la situation s'est stabilisée un petit peu, ça s'est ralentie, nous avions mis tous les dispositifs sous les téléphones, la ligne téléphone, les spots, dans les... Dans tous les moyens de communication, y compris les moyens personnels, dans les téléphones et tout, les affichés. J'ai eu une réunion hier avec monsieur le ministre de la communication au niveau du ministère, avec ses cadres et ceux du ministère, réunion contre laquelle on a décidé de renforcer le plateau de communication. Cela va être fait rapidement, ça c'est dans le but de sensibiliser de nouveau, de se rapprocher de la population et de la rapprocher et de la... lui faire prendre en considération toutes les mesures qui sont les mesures nécessaires pour faire face à ça. Mais nous ne voulons pas être alarmistes et puis même... nous voudrions beaucoup plus donner un message d'optimisme. c'est beaucoup plus cela qui va rassurer et qui va calmer. Moi je ne suis pas particulièrement pessimiste, c'est une épidémie, elle a une vie. Le prix seulement à donner, nous souhaitons qu'il y ait le moindre prix ou pas du tout à donner, je parle de prix en vie humaine. Sinon c'est une épidémie, l'humanité en a connu en grand nombre qui ont duré un temps et donc nous restons je ne veux pas parler d'optimisme exagéré mais nous nous remettons de nouveau nous mettons en marche tous les moyens de communication tous les dispositifs et tout vous avez des équipes sur le terrain au niveau du ministère qui ne cessent de travailler nous resterons autant de jours autant de semaines qu'il faudra pour faire face. Mais alarmistes non, je ne voudrais pas je voudrais attirer davantage l'attention de nos concitoyens sur les mesures à prendre elles sont connues je peux vous assurer que si on prend les mesures nécessaires qu'il s'agisse de lavage ou de distanciation mais ça pour moi c'est secondaire par rapport au masque si on prend et là je constate je suis heureux de constater dans les villes que j'ai visité un bon nombre un bon pourcentage de citoyens qui commencent à prendre connaissance et à porter le masquer. Mais quand vous parlez un peu des dispositions sanitaires est-il envisagé aujourd'hui de revoir les mesures de déconfinement alors c'est des prérogatives qui relèvent des autorités locales en premier les Wallis qui sont responsables vous répondez à la question confinement déconfinement c'est l'autorité du pays qui le fait elle se base sur les chiffres sur les données n'est-ce pas sur ce que nous faisons sur le travail et puis il y a une cellule il y a une cellule au niveau du premier ministère faite de personnalités qui ne travaillent que sur ça et ce sont eux sur la base des recommandations et du travail et des rapports que nous établissons pour reconfiner reconfiner n'est pas une chose simple confiner puis déconfiné et puis reconfiner ça perturbe un petit peu ça donne l'impression qu'on a fait qu'on a échoué qu'on reprend etc. mais confiner n'est pas la bonne solution je parle je parle sur le plan du moral sur le plan de la lassitude sur le plan de la peine qu'on fait à la population mais si on a besoin de confiner on confine c'est la seule mesure mais alors confiner confiner pas confiner en fraudant ou confiner partiellement même si confiner partiellement nous donne un résultat partiel il est à prendre même si confiner je vous dis je le prends aussi sur le plan pédagogique le fait de confiner c'est l'état qui prend les mesures c'est l'état qui veille c'est l'état qui dicte c'est l'état qui prend en charge et qui s'inquiète et qui se fait le souci de la santé de la population mais si on sentit à vos propos à l'instant professeur si les chiffres augmentent le reconfinement est une option qui n'est pas du tout à écarter on pourrait l'envisager à nouveau mais il y a il y a déjà reconfinement maintenant il y a déjà des communes qui sont confinées vous posez cette question je souhaite qu'on en reste là je souhaite qu'il y ait des résultats dans quelques temps mais dans tous les pays du monde on a reconfiné aux Etats-Unis le Texas l'Allemagne on reconfine c'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-covid c'est une mesure que nous ne souhaitons pas parce qu'elle n'est pas à écarter du tout mais ça c'est une mesure c'est un traitement c'est une mesure liée à la prise en charge si on a un cluster un foyer dans un endroit et bien on confine cet endroit c'est cela ça sera un confinement partiel par localité par endroit en fonction des clusters de contamination il est plus logique pas national ah non non pas du tout pourquoi national puisque vous avez une dizaine de wilayah où vous avez zéro et vous avez presque 60% des wilayah qui ont moins de 6 cas pourquoi confiner ces wilayah pourquoi confiner aussi des wilayah qui ont une population répartie je prends les grandes wilayah des hauts plateaux on confine beaucoup plus là où il y a une forte densité de population où il y a des marchés où il est très difficile il y a beaucoup de wilayah qui sont parce que là la situation qu'on est en train de décrire c'est une situation d'ailleurs monsieur le président il a réuni 5 walis cela veut dire qu'il y a il y a péril si vous voulez dans 5 wilayah mais il y en a beaucoup d'autres je peux vous en citer vous les trouvez il y a des wilayah qui ont zéro cas au moins ce n'est rien 6 cas dans ce wilayah 10 cas ce n'est rien et même je vais encore non pas pour rajouter un peu mais le nombre que nous avons comparé à la population etc il est inquiétant c'est clair mais il n'est pas particulièrement il n'est pas il ne peut pas expliquer certains comportements ou certaines informations nous sommes dans des statistiques qui sont des statistiques d'une épidémie dans un grand pays qui est un pays qui fait 42 millions d'habitants qui a une grande surface géographique qui est à 80% sédentarisé c'est à dire où il y a de la promiscuité où il est très difficile de faire la distanciation physique mais certains considèrent aujourd'hui même parmi les membres du comité scientifique que le confinement partiel ne donne pas les résultats escomptés des résultats positifs puisque de 5h à 20h la contamination est largement propagée aussi bien dans les grandes surfaces dans les magasins dans les moyens de transport dans les marchés également et puis nous sommes à l'approche d'un grand événement religieux c'est à dire la fête de l'Aïd al-Kébir est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le confinement partiel peut être révisé ? Alors les membres du conseil scientifique ont la totale liberté de s'exprimer Docteur Bécat Berkane l'a déclaré Ah oui c'est Mohamed il l'exprime avec beaucoup ils disent qu'il pense avec beaucoup de ferveur et de foi il s'exprime bien mais bien sûr nous sommes en total accord ensemble mais face aux journalistes vous titillez un petit peu vous poussez un petit peu le membre du conseil scientifique à se départir un petit peu de ses obligations de réserve je peux vous assurer que nous sommes tous ensemble je suis avec eux je ne suis pas le ministre nous sommes ensemble discutons ensemble projet prenez du silence ensemble et c'est je vous dis une chose c'est le meilleur moment que j'ai au ministère parce que je retrouve des collègues on discute sur un temps un petit peu très très détendu et on parvient à trouver des solutions ensemble selon quand on est sur la totale il y a une certaine appréhension quant aux questions et vous nous forcez un petit peu à nous si Mohamed Bécat vous dit ce qu'il pense ce qu'il dit est absolument vrai alors vous parlez de l'hate je sais cette question elle est là et l'hate nous qu'est-ce qu'on peut dire pour l'hate on donne uniquement l'aspect qui est lié c'est-à-dire l'hate c'est un rassemblement l'hate quand les 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 moutons en périphérie de la ville il y a un grand nombre c'est ce que nous voulons éviter c'est tout le reste c'est une affaire de fait-toi l'affaire des gens de la religion des sages de la religion et là on dit comme dans toute situation éviter les rassemblements éviter d'ailleurs les déplacements interminaires et tout et là on est à l'occasion de l'aide cela se passe comme ça maintenant s'il y a une fête-toi c'est une fête-toi s'il y a des mesures à prendre nous nous donnerons nous donnerions les recommandations pour que cela se fasse en en rang aligné éviter les on pourrait si on nous devait nous le demander c'est-à-dire s'il n'y avait pas de fait-toi et si l'aide et le mouton essentiellement est maintenu et puis il y a aussi le jour de l'aide les rencontres et tout donc sur le plan purement sanitaire des recommandations sanitaires nous nous pouvons donner des recommandations mais quel est justement sur cette question précisément l'avis du comité scientifique également sur les espaces publics les moyens de transport les marchés à bestiaux les grands espaces aussi commerciaux quel est l'avis aujourd'hui objectivement face à cette recrudescence de contamination l'avis du comité scientifique objectivement le comité scientifique s'est réuni a reçu des représentants du ministère de la Vida bâtiment et du ministère du transport du ministère de la jeunesse et des sports du ministère du tourisme du ministère du ressource tous ces ministères et une réunion a eu lieu au ministère des affaires religieuses nous les recevons ils ont l'habitude de nous envoyer un document sur les mesures prises et nous j'ai préféré qu'ils viennent qu'on prenne un thé ensemble et qu'on discute comme ça le débat est ouvert questions réponses et tout nous avons reçu nous recevons nous recevrons tous les départements qui souhaitent avoir un avis purement médical ensuite il appartient à tout département de prendre des mesures liées à son statut mais fort des recommandations nous avons reçu et nous recevons tous les et nous donnons les recommandations que nous donnons tout le temps que tous les membres du côté scientifique éviter les regroupements éviter les rassemblements éviter les déplacements distanciation dans les boutiques nous disons à l'entrée d'une boutique vous mettez donc à l'intérieur nous le disons toujours même dans dans une grande surface l'entrée est guidée il y a un guidage à l'intérieur l'aller et le retour on ne se croise pas pas un grand nombre des distributeurs on ne touche pas aux produits enfin toutes ces recommandations ont été dites et redites il appartient à chaque fois mais il faut les appliquer les recommandations écoutez nous sommes qui doit les appliquer qui doit veiller sur leur application professeur Benbouzit puisque maintenant tout le monde remet sur le dos de la santé les carences existantes je n'ai pas à dire cela nous nous sommes le ministère de la santé nous donnons les recommandations liées à ce que nous nous recommandons maintenant il appartient aux citoyens de prendre la mesure de ces recommandations c'est contraignant mais contraignant oui mais risque risque il y a donc nous nous donnons ces mesures ensuite il ne nous appartient pas à nous d'aller vérifier sur le terrain si les recommandations sont suivies ou pas d'ailleurs on ne nous demande pas plus on nous demande de donner des recommandations on les donne alors professeur Abdahman Benbouzit moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect de disponibilité des moyens on a acquis pendant le début de cette pandémie mondiale des moyens importants de provenance de pays amis est-ce qu'on peut considérer que nous allons aujourd'hui compter sur nos propres moyens ou nous allons encore une fois mettre apporter ou importer des moyens dont nous avons besoin alors au départ de protection et de prise en charge sanitaire bien au départ nous n'avions pas de moyens non nous avions les moyens d'une situation qui était la situation normale lorsque l'épidémie est arrivée nous avions besoin de plus de moyens donc on a fait appel à l'importation maintenant en matière de moyens de protection nous produisons suffisamment le manque il y a et il y a manque et c'est cela qui préoccupe je le connais que ce sont les surblouses et les combinaisons je suis allé hier à la PCH on met à disposition de tout de l'ensemble de nos des équipes dans tout le pays les surblouses une entreprise algérienne a promis de livrer des centaines de milliers de surblouses elle n'en a livré que quelques dizaines j'ai demandé à la directrice de la PCH de prendre contact et de voir dans quelle mesure on va très rapidement nous approvisionner sinon elle ouvre la voie à l'importation prochainement oui prochainement et en urgence la priorité est donnée à nos collègues sur le terrain je les comprends je les comprends très bien mais il faut comprendre aussi une chose que ce dispositif est étendu à tout le pays qu'il peut y avoir au cours de l'approvisionnement une panne ou un arrêt c'est le problème chez nous c'est qu'en temps normal c'est vécu normalement en temps normal des pannes d'oxygène sont vécues normalement il y a une panne d'oxygène on interrompt on attend la réparation il se trouve que maintenant madame ces pannes sont exploitées c'est à dire que cette cette covid est exploité par des personnes mal intentionnées pour en faire un plateau de réclamations qui sont tout autres donc nous allons mettre à la disposition de l'ensemble des collègues dans tout le pays tous les moyens nécessaires disponibles ici ou importés alors professeur Abdelhamen Benouzit plusieurs questions des auditeurs je vous l'ai rappelé ce matin sur la page facebook de l'invité de la rédaction alors est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une sorte d'incohérence dans les prises de décision par moment le scanner il faut y recourir d'autres fois vous dites le scanner non il faut la PCR la PCR n'est pas disponible sur tout le territoire alors je vous l'ai rappelé alors je vous l'ai j'essaye nous essayons de mettre fin à un malentendu dans le comité il se trouve que nous avons un radiologue professeur Mansoury dont tout le monde reconnait la compétence il a formé des générations de radiologues au début lorsque nous n'avions pas de PCR on a dit à nos jeunes collègues et le scanner est venu après quand la COVID ou quand le coronavirus a commencé à être étudié le scanner n'existait pas c'est ensuite qu'on a vu que les poumons pouvaient être donner lieu à des images au scanner et qu'on pouvait utiliser mais alors à aucun moment la machine ne doit supplanter l'examen clinique à aucun moment le scanner doit être le seul moyen de dire le cycle mais quand on ne dispose de rien le scanner est toujours pas alors on a dit parce qu'il y a eu un petit excès dans l'usage du scanner effectivement quand il n'y a pas la PCR nous n'avons jamais dit que le scanner était interdit nous avons dit seulement attention pas d'abus dans le scanner donc le scanner a toujours sa place le scanner est toujours utile il appartient à tout médecin d'en faire l'usage qu'il faut alors vous allez déployer et solliciter tous les moyens publics et privés puisque même les laboratoires privés sont associés à cette opération de dépistage selon les orientations du président de la république très bien une excellente occasion qui m'est donnée je rappelle et je rapporte aussi ce qu'a dit monsieur le président de la république tous les algériens quels qu'ils soient dans un secteur public ou dans un secteur privé sont mobilisés pour la coquille les établissements privés quels qu'ils soient quels qu'ils soient sont appelés à à exercer à aider à travailler et je parle précisément des laboratoires qui font les tests PCR que j'ai eu l'occasion de visiter à BATNA à CETIF à ELWEB et une occasion m'est donnée pour dire la reconnaissance que nous avons pour eux ils les font gracieusement donc tous les laboratoires privés quels qu'ils soient doivent et peuvent et ont le droit et on les invite à nous donner un coup de main alors autre question de l'auditeur qui vous dit c'est un professeur en médecine qui nous a contacté qui dit les réactifs de dépistage sont indisponibles actuellement pour prélever les malades notamment à l'hôpital Bénie Messous quelle est votre réponse professeur Benboisi ? Ma réponse est celle-ci qu'il y a des réactifs au niveau de l'institut Pasteur mais l'institut Pasteur n'est pas forcé de donner à tout le monde les établissements de santé ont l'habitude de s'improvisionner dans les officines privées ils ont l'habitude d'acheter des casas qui étaient tenus de bloc chez Condomètre chez GIAB chez BioPlus ces réactifs sont disponibles dans le privé de la même manière qu'ils ont l'habitude de s'approvisionner dans les établissements privés ils peuvent le faire Benimsus ont eu des tests rapides qu'ils ont exploités Benimsus peuvent très bien s'approvisionner ou au niveau de l'institut Pasteur ou au niveau des établissements ou des fournisseurs privés alors nous personnels de santé nous sommes rationnés en masques de protection quotidiennement nous avons un service important Covid où nous avons pratiquement l'équivalent de 20 médecins or que nous avons 10 bavettes est-ce qu'on peut considérer nous sommes dans des situations arbitraires d'abus d'autorité de la part des gestionnaires des hôpitaux est-ce que vous allez donner des orientations sur cette question professeur Benbouz très bien des orientations ont été données je les donnerai tout à l'heure il ne faut pas qu'il y ait en tout lieu en tout moment un manque quelconque mais sachez une chose les gestionnaires ont aussi un devoir d'éviter le gaspillage c'est tout certains peut-être en abusent mais en tout cas en matière de masse il n'y a pas de problème en matière de peut-être les FFP2 mais on en a en quantité j'ai invité madame la directrice générale de la pharmacie centrale de faire un écrit à l'ensemble des établissements leur disant faites-nous part de vos besoins et j'ai vu toutes les demandes et celles qui ont été donc assurées il y a exactement la même on a assuré exactement la même demande le seul problème en ce moment c'est les surblouses et on va y mettre fin très rapidement alors autre question de l'auditeur professeur Ben Bouzid est-ce qu'on est en train de dire la vérité toute la vérité aux Algériens puisqu'aujourd'hui ce qu'on relève c'est que le nombre des cas déclarés des morts il y a une grande différence entre deux institutions de la république les DSP c'est-à-dire Direction de Santé Publique et le ministère bien sûr communiqué quotidiennement vous ne pouvez pas détacher les DSP du ministère les DSP c'est les ministères au niveau du Willaya la direction de la santé de la population au niveau du Willaya du Willaya ou le DSP et le ministre Olivier de la Willaya tous nos chiffres les chiffres qui nous parviennent nous parviennent des DSP maintenant il y a eu un article hier très alarmiste dans lequel on a fait cas de dizaines de morts en 48 heures je pense qu'il y a eu un communiqué pour essayer de voir la situation les chiffres sont donnés par les DSP et ce sont les chiffres qui sont communiqués il ne faut pas que les gens aillent un peu dans l'erreur ce sont les gens qui sont authentiquement décédés de Covid c'est-à-dire confirmés PCR parce que parfois ce sont des décès hors Covid ou des décès scanners et des décès non identifiés qui sont rapportés dans les chiffres alors autre question de l'auditeur qui vous dit port de bavette alors les seules personnes verbalisées ce sont les conducteurs et les piétons et passagers de bus ne sont pas du tout inquiétés quelle est votre réponse justement par rapport à cette situation est-ce que c'est l'affaire aussi des chaisons de sécurité qui doivent être déployés sur le terrain notre intervention dans cela est l'information et encore l'information et que l'information le secteur de la santé n'est pas habilité à aller ni contrôler sur place ni on voit on constate le comité scientifique de nouveau porte attention à cela et donne vous recevez régulièrement sur les plateaux et tout on ne cesse de dire on ne cesse d'attirer l'attention de la population maintenant qu'est-ce que vous voulez nous constatons nous sommes affligés quand on voit dans la rue les gens qui ne partent pas de bavette des enfants qui approchent des petits jeunes alors on la porte sous le nez et sous le montant alors la porter sous le nez ou sous le montant je la porte sous le nez ou sous le montant quand il y a une distanciation quand c'est un sujet qui marche tout seul il peut la mettre sous le montant on la met quand on est face à quelqu'un à une distance parce qu'on postillonne on trouve des gens il est seul dans sa voiture il la porte comme ça il est dans la rue seul il peut la porter comme ça est-ce qu'on peut considérer qu'on peut envisager aujourd'hui de déployer des comités sanitaires au niveau des quartiers pour sensibiliser sur la dangerosité du Covid pour prendre conscience du danger du Covid je ne pense pas que ce soit une opération qui donnerait des résultats c'est une information générale via les médias via les portables via la télé via les affiches vous allez voir on va inonder avec le ministre de la communication suite à la réunion d'hier nous allons déployer les moyens de communication extrêmement forts les affiches les tramways les tramways les bus toute surface susceptible d'être un moyen d'information sera utilisé on va dire toute la vérité aux Algériens absolument vous avez devant vous quelqu'un qui ne dit que la vérité et tout le comité scientifique nous disons la vérité alors autre question qui n'a rien à voir bien sûr avec le thème d'aujourd'hui c'est un jeune étudiant en médecine qui vous dit aujourd'hui monsieur le ministre vous avez dit que l'examen d'EMS aura lieu à la fin du mois de juin on est 11 juillet il n'y a pas eu d'examen et là on est vivant le pire des stress parce qu'on est complètement écroulé sous bien sûr la prise en charge des malades au niveau de nos structures est-ce que vous allez nous libérer ou est-ce que vous allez quand même maintenir les examens ou est-ce qu'on va franchir cette étape sans examen alors permettez-moi de faire une précision de taille cette Covid a impacté tous les secteurs il n'y a pas d'aviation il n'y a pas de train et maintenant encore même les relations inter-wilaya sont stoppées pour certaines mais il faut protéger en premier nos médecins pour avoir des personnes qui puissent nous soigner des EMS des plans d'études médicales de spécialité la première session s'est déroulée en janvier les premiers reçus ont été donc reçus les deuxièmes devaient passer en avril février ou avril la deuxième session il y a eu la Covid c'est l'université c'est l'enseignement supérieur ce n'est pas la santé qui a décidé de décaler la date de la deuxième session il se trouve que certains résidents disent on ne passe pas d'examen je n'ai pas de commentaire à faire parce que je ne voudrais pas le faire il n'est pas possible d'attribuer à quelqu'un un diplôme sans qu'il ait été évalué par un examen protéger les médecins c'est une priorité pour avoir des personnes qui puissent nous soigner absolument absolument c'est la priorité pour un personnel de santé voilà protéger tous les citoyens mais protéger ceux qui sont au front ceux qui ont vous savez ceux qui vont devoir nous soigner mais on dit qu'on a plus de risques d'attraper la COVID parce qu'il y a quand on a un temps d'exposition plus long et une distance plus réduite donc ceux qui sont là ce sont les médecins qui sont au front parce que continuellement ils reçoivent des malades et parmi ces maladies il y a ceux qui sont atteints et donc plus on reste exposé plus on approche des gens plus il y a de risques et plus nous nous en préoccupons Professeur Abd Ahmed Ben Bouzid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bonne chance et protégez-vous aussi pour votre santé merci beaucoup merci